qu'un autre vol de voiture a dégénéré à Montréal. Yves, c'est un policier qui l'a échappé belle dans le secteur de Pointe-Claire. Oui, on est sur le chemin du bord du lac Lakeshore, ici à Pointe-Claire, pour cette histoire, effectivement, qui aurait pu avoir des conséquences lourdes, encore une fois, pour un policier de Montréal. D'ailleurs, les policiers du SPVM qui recherchent activement cet après-midi un présumé voleur d'auto qui a foncé sur une autopatrouille en prenant la fuite. Et en raison de l'impact, l'autopatrouille s'est déplacée et elle est allée heurter dans le secteur du chemin bord du lac Lakeshore, à Pointe-Claire où on est présentement. Le policier a légèrement été blessé. Bon, cela dit, l'événement a même entraîné la fermeture de l'autoroute 20 ouest durant quelques minutes. La circulation automobile, je vous le confirme, est très lourde cet après-midi sur une bonne longueur de l'autoroute 20. Les policiers, je vous raconte l'histoire, qui ont d'abord localisé cet après-midi un véhicule volé que les voleurs avaient laissé refroidir sur une rue résidentielle. Et au même moment, il y a eu un policier qui a été en train d'entrer à l'intérieur de la voiture volée. Les policiers l'ont localisé, le suspect s'est mis à courir, les policiers l'ont finalement arrêté. Mais il y avait un deuxième présumé voleur, Marianne, dans une voiture BMW. Et quand le deuxième suspect a aperçu les policiers en train d'arrêter son ami, bien, il a pris la fuite, est allé heurter donc une autopatrouille comme celle-là. L'autopatrouille s'est déplacée et a frappé un policier qui était en bordure, justement, du chemin. Et je le répète, heureusement, il n'y a pas des blessures graves. Ensuite, bien, on a localisé... Vous voyez l'autoroute 20, là, juste à ma droite, là-bas. Bien, on a localisé le véhicule suspect. Cependant, l'individu avait déjà quitté. Alors, il y a eu une enquête et un vaste déploiement qui est en cours présentement ici dans le secteur Pointe-Claire à Montréal. Et pour cause, il faut dire que ça survient quelques heures, peu de temps après cette scène au centre-ville, où un conducteur téméraire a forcé les policiers à dégainer leurs armes, de service, qui vont pointer leur arme en direction de ce conducteur-là, C'est bien ça? Bien, oui. Là, je vous parlais d'un conducteur à la BMW qui est recherché présentement. J'ignore s'il s'agit du même individu que l'on va voir sur cette vidéo. Ça, c'est arrivé, Marianne, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le secteur de la rue Sainte-Catherine et de la Montagne. Vous voyez un conducteur, donc, de la BMW qui va faire des manoeuvres excessivement dangereuses. Et il y a deux policiers qui vont alors dégainer leur arme de service, vont pointer leur arme en direction de ce conducteur-là, qui va finalement réussir à prendre la fuite, Marianne, en roulant sur le trottoir, alors qu'il y a encore des gens à une heure et demie du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, en plein centre-ville de Montréal. Et encore dans ce dossier-là, les policiers recherchent activement cet individu. Effectivement, Marianne, il faut le rappeler, en quelques jours seulement, plusieurs événements du genre où les policiers ont été confrontés à des conducteurs fous et téméraires qui mettent non seulement leur vie en danger, mais également celle des citoyens tout autour. Alors voilà pour cette histoire en développement ici à Pointe-Claire. On aura d'autres détails à vous fournir tantôt, évidemment. N'hésitez pas à nous revenir. Merci beaucoup, Yves. Au revoir.